Robert Adams Si seulement vous saviez qui vous êtes Extrait du Satsang du 5 juillet 1992 Si seulement vous saviez qui vous êtes Si seulement vous réalisiez Ce que vous avez toujours été Ce que vous êtes maintenant Le plus grand feu d'artifice Semblerait insipide À côté de cela Si vous Preniez conscience de votre véritable nature Alors tous les dieux et toutes les déesses S'inclineraient devant vous Vous rendraient hommage Vous vénéreraient Vous viendraient à votre aide Krishna Vishnu Shiva Bouddha Jésus Muhammad Tous les saints De tous les âges Viendraient Et s'inclineraient devant vous Lorsque vous comprenez Lorsque vous comprenez que vous êtes cela Le soi impérissable La réalité absolue Alors Vous comprenez que Tous les dieux Toutes les déesses Tous les saints Et tous les sages Proviennent uniquement De la conscience Vous êtes le un Tout est un reflet Du un Lorsque vous ne comprenez pas Votre nature divine Vous pensez que vous êtes un être humain Fragile Et vous vénérez Dieu et déesse Vous rendez hommage Au saint Et au sage Mais lorsque vous comprenez Qui vous êtes Tout Change Vous devenez Omniprésent Infini Comme l'espace Vous êtes l'univers Vous êtes ce qui a toujours Été Ne croyez pas ce que Le monde Vous raconte Ce que les médias Vous racontent Ce que la télévision Vous raconte Séparez-vous De toutes ces choses Libérez-vous De vos attachements Le monde N'est ni bon Ni mauvais C'est une apparence Vous jouez votre rôle Dans le monde Le personnage Me même souffrir Cela dépend du point de vue Ne réagissez pas Ne réagissez pas En face du bonheur Ou du malheur Contemplez le soi Vous êtes cela Tout ce qui est observé Par l'essence C'est une construction Du mental Et il n'y a pas De mental Le mental n'a jamais Existé Alors Qui êtes-vous ? Il n'y a pas de mot Pour décrire Ce que vous êtes Car Si l'on utilise Des mots Pour décrire L'indescriptible Alors Ça ne pourrait être L'indescriptible Vous êtes Au-delà des mots Et des pensées Au-delà des dieux Et des déesses Au-delà De tous Les concepts Que vous pouvez imaginer Aimez ce que vous êtes Lorsque vous aimez Ce que vous êtes Vous aimez L'univers entier Ne pensez pas au monde Et à toutes ses manifestations Contemplez le soi La réalité une La pure conscience Sat Shitt Ananda Vous êtes cela Toujours libre Oubliez votre passé Il n'a jamais existé Il ne peut pas Vous blesser Oubliez Le karma Les samskaras Le samsara Ce cycle infernal Des morts Et des renaissances Ce ne sont que des concepts Du mental Et souvenez-vous Le mental N'existe pas Par lui-même Vous êtes libre Toujours libre Si lumineux Et pourtant Que pensez-vous Que pensez-vous De vous-même Quelles sont vos croyances Au sujet De votre identité Pensez à cela Pensez à toutes ces années Qui se sont Écoulées Lorsque vous vous êtes Enfermé Dans cette identité L'identité du personnage Que vous avez Vécu des expériences On vous a dit Que la vie spirituelle Rimait avec la souffrance Avec le travail Sur son propre karma Avec le fait De vivre Des expériences Variées De multiples existences Des centaines D'existences Des milliers D'existences Mais s'il n'y a personne Alors A qui le karma Appartient-il Pour qui existe-t-il Qui souffre Qui vit dans ce monde Vous pouvez parvenir Vous-même A cette conclusion Il n'y a pas De mental Il n'y a jamais eu De mental Et il n'y aura Jamais De mental Alors Qui souffre Personne Tout est parfait Il n'y a pas D'erreur Vous êtes au bon endroit Et au bon moment Lorsqu'il est dit Que vous êtes au bon endroit Ne pensez pas A l'emplacement Où vous semblez apparaître A L'apparence elle-même Que vous semblez donner Riche Pauvre Malade Ou en bonne santé Triste Ou heureux Ça ce n'est pas Le bon endroit Le bon endroit Est libre De toutes ces choses Le bon endroit Est un espace Sans limite Une conscience Libre Vous êtes La divinité Que vous avez toujours Recherché Vous êtes Le sage Que vous vénérez Vous êtes Le saint L'être éveillé Que vous avez cherché À devenir Vous êtes cela Maintenant Cela est le bon endroit Et il n'y en a point d'autre Vous dites que Le monde apparaît Que les conditions Se manifestent Que les situations Se produisent Et je vous demande encore À qui tout cela Apparaît-il ? À votre ego À votre mental Mais En réalité Vous n'avez pas d'ego Et vous n'avez pas de mental Alors rien N'apparaît Il est dit que Le Seigneur suprême Se manifeste Sous la forme Du monde Dieu apparaît En tant Que monde Mais pourquoi Dieu Brahmane Voudrait-il Ceci Ou cela Comme Apparaître En tant que monde La réalité Est qu'il n'y a Que le Seigneur Brahmane La réalité absolue Il n'y a pas De monde Vous allez me dire Je fais l'expérience Du monde Chaque jour Comment pouvez-vous Affirmer Qu'il n'y a pas De monde Pour comprendre Cela Vous devez penser À votre propre Expérience Du rêve Lorsque vous rêvez Que ce soit Un bon rêve Ou un cauchemar En ce qui vous concerne C'est absolument réel Au moment Où il se déroule Le rêve Est Votre réalité Et Si quelqu'un Se présente Dans ce rêve Et vous dit Que rien n'est réel Et bien Vous allez vous disputer Avec cette personne Vous me direz peut-être Non, non Cela est réel Je vis cette expérience Ici Je vais me marier Toute ma famille est là Il y a des centaines D'invités Il y a une grande réception Qui se déroule Comment pouvez-vous Affirmer Que cela est un rêve Je vais vous passer Et je vais vous montrer Que ce n'est pas un rêve Mais Si vous me pensez Dans le rêve Et bien C'est du rêve Tout est du rêve Et puis Vous continuez A croire que c'est la réalité Et vous vous éveillez Et tout Ce que vous aviez vu Dans le rêve Se dissout La question est D'où est venu ce rêve ? D'où est venu ce rêve ? Où est-il allé ? Était-il extérieur à moi-même ? Non Il n'était pas extérieur Le rêve a surgi De votre mental C'est votre création Mais si c'était quelque chose Créé De manière Absolue Et bien Ça durerait Ça ne disparaîtrait pas Lorsque vous vous éveillez Bon maintenant Prenez ce monde La plupart d'entre vous Discuteraient avec moi Et me diraient Mais le monde est réel Je le vois Je le sens Je vis Toutes ces expériences Mais vous faites la même chose A l'état de rêve Il n'y a aucune différence Vous vous disputeriez avec moi Exactement Comme vous vous êtes disputé avec moi Lors du rêve Vous pouvez maintenant Vous mettre debout Venir vers moi Me pincer Et je le sentirai Mais Ça fait partie du rêve Alors Il vous faut Regarder en vous-même Si Le rêve Est du rêve Mais Même si le monde Dit réel Est un rêve Alors qui suis-je ? Quelle est mon origine ? Que suis-je ? Il n'y a pas de réponse A cette question Parce que La réponse Sera forcément Une expérience Non La réponse C'est un état L'état d'éveil La réponse Est libération La réponse Est Réalisation Le mental Qui est limité Ne peut pas Comprendre cela Alors Tous les mots Utilisés Sont inutiles Tout ce que je dis C'est une perte de temps Tout ce que J'explique Ne fait aucun sens Ou n'a aucun sens Tant que vous écoutez Les mots Quels bien Les mots Peuvent-ils faire Vous allez Me quitter Lorsque j'aurai fini De parler Vous allez rentrer À la maison Vous allez continuer À vivre Comme vous avez Toujours vécu Et vous vous direz Ah c'était agréable À entendre Ou alors Je n'ai pas cru Un seul mot De ce qui a été dit Mais où serez-vous Et bien au même endroit Enveloppé Par la maya L'illusion Jouant votre rôle Vivant Les expériences Ces expériences Que vous connaissez Déjà si bien Vous disant Cela est bon Et cela est mauvais Cela est juste Et cela est faux Ça j'aime bien Ça je n'aime pas J'ai peur J'ai peur Ou je n'ai pas peur De cela Et toutes vos idées Préconçues Toutes les choses Que vous pensez Transporter Sur vos épaules Seront là Certains d'entre vous Pensent que Vous devez apporter La paix dans le monde Que vous devez Militer pour la paix C'est admirable D'une certaine manière Mais en réalité C'est impossible D'apporter la paix Dans le monde Vous ne pouvez pas Est-ce que quelqu'un A déjà apporté la paix Dans le monde Via ses actions Vraiment La seule façon D'apporter la paix Et de se souvenir Du soi Lorsque vous vous souvenez Du soi Vous voyez que vous êtes La source de l'univers En tant que soi Le monde entier Votre projection Tout apparaît en vous Rien n'est extérieur A vous-même Tout ce qui se produit Est en vous Et vous êtes cela Contemplez le soi Admirez le Plongez profondément En vous Essayez de comprendre Qui vous êtes En plongeant en vous-même Ne regardez pas la personne Ne regardez pas le monde Ne regardez pas les objets Contemplez le soi Alors Vous vous comprendrez Personne ne peut vraiment Vous aider Pour cela En dernier ressort Vous devrez abandonner Toutes les réactions Que vous avez Vis-à-vis Du monde perçu Que vous vous amusiez bien Ou que vous ayez des problèmes Voyez le monde Comme un rêve Un rêve impermanent Abandonnez tout Au pied du Seigneur Aujourd'hui Comment s'abandonner En lâchant prise En lâchant prise En abandonnant Tous ces concepts Toutes ces idées Toutes ces croyances Tous ces préjudices Toutes ces émotions Laissez tomber Lâchez prise Si vous pouvez faire cela Toute votre pratique Votre méditation Vos prières Ne seront plus Nécessaires Mais qui priez-vous ? Qu'est-ce que la méditation Produit chez vous ? Si cela rend l'esprit Tranquille C'est bien Mais si Vous vous éveillez À votre véritable nature Votre soi-loupe Il n'y a pas besoin De méditer Il n'y a pas besoin De prier Il n'y a besoin De rien Si vous vivez Dans l'instant Spontanément Si vous êtes constamment Focalisé sur la réalité Cette réalité Que vous êtes Brahman La réalité absolue Que vous êtes cela Vous n'aurez Aucun besoin Réfléchissez à cela Par leur grâce Om Shanti 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 Bl home T Shanti Sous-tit